Musique Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la troisième fois puisque je vous avais promis une semaine créative juste avant Halloween et aujourd'hui c'est une carte, c'est une carte pop-up donc j'espère que l'esprit va vous plaire elle est très simple au niveau décoration puisque c'est plutôt la technique de la carte que je voulais vous montrer donc les coloris choisis sont l'orange, le noir et à l'intérieur vous allez voir que j'ai utilisé également le blanc donc elle se présente ainsi nous avons la première page et quand on déplie on a l'effet pop-up qui apparaît avec ces quatre volets donc une mise en scène toute simple j'ai simplement tamponné un fond sur les couleurs noir et orange la citrouille avec le petit chat qui fait le pitre et tout ça fait son travail de déco j'ai utilisé du papier uni pour le fond comme ça, ça permet d'écrire si on le souhaite un message vous verrez qu'il faut très peu de temps pour la faire encore un petit tuto minute comme on les aime en tout cas cette carte peut être déclinée dans un mini album pour faire un effet waouh quand on découvre les quatre photos que l'on peut y mettre ça peut être également un carton d'invitation pourquoi pas un faire part bref, toutes les idées sont les bienvenues pour utiliser ce modèle de carte et bien écoutez, je ne vais pas blablater plus longtemps je vais vous laisser découvrir comment cette carte se construit vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué dans cette création de cartes pop-up je ne vais pas vous expliquer la déco je vais plutôt vous expliquer le mécanisme et c'est parti, on passe de suite sur la table de scrap sur la table de scrap, on retrouve un papier de couleur noir qui fait 9 cm par 18 cm j'ai créé un pli au centre de celui-ci dans la partie horizontale car ce sera notre base de carte ensuite je suis venu découper deux carrés de 8,5 cm par 8,5 cm que je vais coller à l'intérieur si ça vous fait plaisir, vous pouvez utiliser du papier décoré moi je décide de le laisser vierge puisque le petit mot pourra être écrit sous le système que vous allez découvrir ensuite après on va venir se servir de la bandelette qui fait 6 cm par 15,5 cm et on va venir y faire des plis au niveau des plis, on va en faire un premier, un 0,8 cm on va tourner notre papier à 180 degrés et on reflet un pli 0,7 cm on se met dans le sens de la longueur et on va faire un premier pli à 3,4 cm on en fait un suivant à 7,7 cm on retourne le papier et on fait la même chose 3,4 cm et normalement vous avez deux morceaux donc les extrémités qui font 3,4 cm et les deux du milieu font 4,3 on va venir faire un tout petit peu de découpe pour éviter notre rectangle pour créer des languettes dans la partie des 3,4 cm on vient enlever un rectangle en haut et on fait la même chose de l'autre côté on fait la même chose dans le 4,3 cm sauf qu'on enlève le bas on va venir faire des légers décochages sur les parties du bas c'est à dire dans les 3,4 cm donc là moi je l'ai fait à main levée et on vient plier donc le centre va venir se plier par l'intérieur et les bouts à 3,4 cm vous les pliez à l'extérieur et pour les ailettes vous allez les plier à l'extérieur donc ça devrait vous donner quelque chose comme ça ensuite on va venir poser les décos que vous souhaitez voir apparaître sur votre carte première version vous pouvez vous créer deux papiers identiques pour les gros rectangles ainsi que deux carrés identiques pour les petits rectangles il vous suffira d'enlever 0,5 cm sur chaque mesure deuxième version j'ai préparé un morceau de 5 par 15 cm que je vais venir découper pour coller sur ma languette noire j'ai plié celui-ci pour pouvoir l'accrémenter directement sur la pliure et je vais également couper et enlever ce qui est en plus pour parfaire à la forme je vous explique rapidement ce que j'ai fait je suis allée un petit peu à tâtons et j'ai vidé moi-même pour garder toujours la bordure des 0,25 à quelque chose près là bon j'ai un petit peu trop taillé mais tant pis c'est fait on n'en parle plus c'est trop tard donc là je vais venir coller mon décor sur mon papier noir et on va pouvoir s'atteler à coller le mécanisme sur le fond de carte vous pouvez utiliser des papiers décorés vous faites votre propre mise en scène vous faites un petit peu comme vous le sentez comme vous le voulez selon votre envie votre humeur du jour donc si vous êtes plutôt papier n'hésitez pas à coller des papiers vous pouvez coller directement des photos une fois le papier encollé vous viendrez le positionner au centre et vous viendrez rabattre la partie noire dessus attention à bien coller le papier correctement et à ne pas créer un décalage à cause de la pliure je vous propose de marquer un petit repère à 1 cm donc 1 cm par le bas vous prenez votre montage donc prenez bien la partie de gauche pour poser en dessous et cette partie de gauche en fait vous allez venir y déposer le coin gauche haut sur le repère qu'on vient de faire et vous allez trouver avec le haut droit le bord de votre papier orange pour moi ou papier décoré pour vous donc là vous allez mettre de la colle sur la languette du dessous donc ça fait en fait de la colle sur l'image de gauche vous venez vous positionner sur le point que l'on vient de tracer et avec le bord droit vous venez chercher l'autre côté une fois que c'est trouvé vous appuyez pour faire prendre votre colle attention si vous en avez trop mis à ne pas faire prendre votre décor une fois que c'est pris vous venez mettre un petit peu de colle sur la languette du haut donc c'est à dire l'image qui va se trouver à droite et vous refermez la carte dessus vous laissez prendre et normalement quand vous ouvrez votre image se déplie telle une carte pop-up j'en profite pour appuyer sur les bords donc je replie ma carte et je vais venir travailler ma première page j'ai pris un morceau de 7,5 par 7,5 je viens avec une perforette point me faire un petit morceau festonné et je suis venue tout simplement décorer avec des chauves-souris des petites toiles d'araînée et le sentiment Happy Halloween je vais venir le coller sur ma page de garde attention pour travailler la première page il faut bien que vos images qui sont à l'intérieur regardent vers le bas donc en fait quand on regarde on a les languettes au dessus et on va venir du coup positionner une déco sur cette page puisqu'il faut travailler à l'envers de ce que l'on voit et là j'ai juste à venir mettre ma colle et ma carte sera terminée voilà ce que ça donne une fois collé ce tuto créatif est à présent terminé j'espère que cette petite carte avec son effet waouh vous aura plu et que vous pourrez la reproduire pour les occasions dont vous aurez envie cette semaine a été créative j'espère que ces trois tutos vous donneront envie de créer avec moi et que la mise en scène de cette planche de tampon avec les citrouilles et les trois petits chats vous aura plu en tout cas j'ai pris plaisir les trois créations que je vous ai réservées pour la semaine d'Halloween je vous retrouve très vite pour parler gel presse puisque je vous avais promis des tutos qui arrivent pour vous présenter the surprise de Noël et enfin commencer à préparer Noël il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles créations je vous dis à bientôt ciao ciao